Les opposants à l'implantation des compteurs intelligents d'Hydro-Sherbrooke ont pris d'assaut la salle du conseil municipal lundi soir pour se faire entendre. « Je veux répondre à ce que vous venez de me dire. Je m'excuse, on n'est pas dans un pays communiste ici. » La séance de questions publiques a été longue, mais ils n'ont pas tous eu la chance quand même de se vider le cœur. « Ça fait un mois que je travaille sur le dossier. Est-ce que je sais qu'on veut m'empêcher de parler? » Leurs arguments portaient sur la santé publique, l'environnement, la prudence face aux nouvelles technologies, mais aussi étaient de nature éthique, économique et politique. « Qu'est-ce qu'on a à perdre à ne pas faire un genre de remontatoire comme disait un citoyen un peu plus tôt? » « C'est pas un enjeu pour les compteurs que nous allons installer. » Malgré cette opposition, et au terme quand même d'un examen en profondeur, le conseil municipal s'est finalement prononcé à l'unanimité en faveur de l'adoption de ces appareils qui utilisent des radiofréquences. « Il faudrait abolir fort probablement tout ce qui est Wi-Fi, des ordinateurs iPad, des Bluetooth, des moniteurs AVP, des textos, des consoles vidéo, à peu près tout pour se rendre cohérent. Je me choquerais qu'on pourrait dire non à l'émission de 2,2 microwatt par mètre carré et accepter que des cellulaires à 2600 à 1 mètre puissent en posager notre vie. » « Bien, c'est sûr que j'ai un feeling partagé, une grande déception parce que je vois que les élus de Sherbrooke ont été dans le grand courant de qui est-ce qui est le plus... On va se rallier du côté qui est le plus fort. Par contre, c'est loin d'être terminé, en ce sens qu'on s'est aperçu qu'on a conscientisé beaucoup la population. » Les citoyens qui voudront se soustraire au compteur intelligent pourront le faire, moyennant des frais d'environ 50 $ par année. William Levasseur pour Estrie Plus, à Sherbrooke.